Bonjour et bienvenue au studio de Charente-Libre pour le premier tour du débat de l'entre-deux-tours des législatives. Débat que j'animerai ce matin avec Richard Tellet. Bonjour Richard. Bonjour Julie. Nous entamons cette série de débats avec la première circonscription de la Charente. Avec nous ce matin Thomas Meignet, candidat de la majorité présidentielle. Bonjour Thomas Meignet. Bonjour. Et René Pilateau pour la nouvelle union populaire écologique et sociale dite NUPS. Bonjour René Pilateau. Bonjour à vous. Thomas Meignet, vous êtes le député sortant, en marche depuis le début du mouvement en 2016, proche d'Edouard Philippe. Vous êtes médecin urgentiste, âgé de 36 ans et conseiller départemental depuis l'an dernier. Vous avez dimanche soir obtenu 30,45% des suffrages avec des scores importants en périphérie d'Angoulême. 35% par exemple à Saint-Iriex, 37% à Puy-Moyen, 33% à Champigny ou encore 30% à Soyeaux où la France Insoumise était pourtant arrivée en tête au premier tour de la présidentielle. René Pilateau, vous avez 59 ans, vous êtes professeur de mathématiques. Depuis 3 ans, vous êtes aussi le responsable LFI sur la première circonscription de la Charente. Vous avez été candidat au municipal sur la liste menée par Raphaël Manzanas en 2020 et candidat au départemental l'an dernier avec comme adversaire Thomas Meignet en face de vous aujourd'hui encore. Vous vous qualifiez aujourd'hui avec 27,53% des voix et arrivez même en tête dans deux communes dont Angoulême avec un score de 36,8% des suffrages exprimés. Vous êtes le seul candidat NUPS et de gauche à être au second tour en Charente. Alors parmi les autres chiffres à retenir sur cette circonscription, l'abstention record de plus de 50%, une abstention qui touche surtout les quartiers. La plus faible participation est relevée dans l'un des bureaux de vote de la Grandfonds, 28% de participation seulement. On retient aussi du scrutin de dimanche que deux communes ont placé le Rassemblement national en tête dans la circonscription, Vousan avec 35% et Boué avec 29,7% des suffrages. Alors une finale en marche LFI, on a déjà vu ça en 2017 et c'est au final vous Thomas Meignet qui l'a bien emporté, René Pilato. Comment appréhendez-vous cette fin de campagne au vu des résultats de dimanche ? Alors premièrement, c'est une finale ensemble NUPS parce qu'effectivement je suis le candidat des écologistes, des communistes, des socialistes de gauche et des insoumis. Donc comment je vois la fin de campagne ? Avec encore beaucoup de travail sur les jours qui restent et assez sereinement puisqu'on a fait un gros travail. Les électeurs trancheront et nous saurons tout ça dimanche. On va voir ça. Thomas Meignet, vous êtes le candidat sortant. Votre campagne cette année a forcément été différente de celle de 2017. Est-ce que les résultats de dimanche vont vous obliger à des ajustements dans cette dernière ligne droite ? Je ne crois pas. On s'y attendait tous un petit peu à ce débat d'entre deux tours, à cette confrontation de second tour au vu des résultats notamment de l'élection présidentielle. Moi, j'observe que la NUPS se qualifie au deuxième tour, mais en réalisant un score finalement moindre que l'addition de tous les partis qu'elle compose par rapport à la présidentielle, alors même que j'améliore le score du président de la République. Moi, j'y vois aussi l'apport et la reconnaissance d'un bilan et d'un travail depuis cinq ans. Les étiquettes ont un petit peu évolué, mais au final, les idées et les valeurs proposées, les deux projets proposés, sont assez proches de ce qu'ils étaient il y a cinq ans. Donc, nous allons en débattre dans l'heure qui vient et dans la campagne. Mais moi, je vais continuer une campagne selon la même méthode que j'exerce mon mandat depuis cinq ans avec les Charentais au contact. Et donc, on continuera des opérations de porte à porte, des rencontres sur les marchés comme on l'a fait durant toute cette campagne. Alors, Thomas... Si on fait un bilan des chiffres, avec la dissidence, on est dix points devant vous. Donc, il faut l'avoir en tête, puisque si vous rajoutez le score de, je dirais, Jean-François Doré, qui aujourd'hui a fait un petit post sur Facebook, vous le regarderez, et avec le nôtre, on est à 40%. Donc, ça va être intéressant, ce second tour, justement, comment aller convaincre, nous, cet électorat, les abstentionnistes, et en ça, rien n'est joué. Alors, on va en parler, justement. Thomas Meigny, avec 30,45% des voix. Vous êtes le candidat de la majorité présidentielle, le mieux qualifié dans le département. Mais, effectivement, vous disposez d'une faible réserve de voix. Comment allez-vous mobiliser ces électeurs ? Je ne vais pas parler de réserve de voix. En réalité, il y a eu une élection au premier tour, et je remercie tous les Charentais qui m'ont fait confiance et qui m'ont porté en tête de ce premier tour. C'est une nouvelle élection qui commence. Et donc, on peut additionner les voix des uns ou des autres. En réalité, et surtout avec l'abstention telle qu'on l'a connue et que vous rappeliez très justement, c'est une toute autre élection qui commence, avec, je crois, une mobilisation nécessaire des abstentionnistes, et aussi d'une partie des gens qui s'étaient mobilisés sur la présidentielle, qu'ils ne l'ont pas fait sur la législative. Et donc, c'est tout l'intérêt de ce second tour d'aller les mobiliser pour qu'ils viennent aux urnes largement dimanche. René Pilateau, vous pensez simplement que le calcul peut se limiter à l'addition des voix de gauche ? Alors, on sait que vous êtes prof de maths, et donc, du coup, c'est un calcul qui pourrait paraître simple. Mais en politique, ce n'est jamais aussi simple. Est-ce que vous pouvez vraiment compter sur les 12,5% de Jean-François Doré ? A priori, il a déclaré qu'il lui-même ne voterait pas pour vous, ni pour vous, d'ailleurs, Thomas Meignet, mais ça, ce n'était pas une surprise. Et pensez-vous qu'une partie des électeurs, des 16,05% des électeurs du Rassemblement national vont pouvoir se retrouver dans vos propositions ? Je pense effectivement que ce nouveau tour, cette nouvelle élection qui repart à zéro, va être révélatrice des deux projets de société que l'on porte. Oui, il va y avoir énormément de gens qui souffrent, qui vont se retrouver dans nos mesures, quelle que soit leur étiquette de premier tour. C'est évident. On va égrener les mesures, mais si on parle du social et si on parle de la santé, et c'est dans les thématiques que nous allons aborder, je ne doute pas un seul instant que nos deux projets de société sont totalement différents. Je vais attendre avant de parler des mesures et de la cohérence de notre programme, mais il est évident que la frontière droite-gauche explose. Il va y avoir un choix entre l'ultra-libéralisme et on laisse faire le marché, et une société où l'État reprend sa place, à savoir est-ce qu'on met des services publics pour lutter contre les déserts médicaux, les injustices, la répartition des richesses. Ça, c'est un vrai débat. Si je peux me permettre, pour ce que vous avez évoqué, la question des électeurs de Jean-François Doré et des électeurs du Rassemblement national. D'abord, les électeurs de Jean-François Doré sont pour une grande partie des gens socialistes, des gens républicains, qui ne se reconnaîtront pas dans le projet de la NUPES et qui ont, je crois, toute leur place dans la majorité présidentielle, où sont énormément de gens sociodémocrates. Par ailleurs, sur les votes des électeurs du Rassemblement national, même si j'ai entendu Jean-Luc Mélenchon demander hier soir sur France 2 aux fachos de voter pour lui, je ne crois pas qu'il ne s'agisse que de fachos parmi les électeurs du Rassemblement national, et beaucoup d'électeurs qui sont allés vers le Rassemblement national dénoncent un ras-le-bol, mais dénoncent aussi un besoin d'ordre qui n'est absolument pas représenté par le parti et la coalition menée par Jean-Luc Mélenchon. Et donc, je ne sais pas... Attendez, si je peux me permettre de terminer... Oui, mais on va parler d'ordre. On reviendra sur la question de l'ordre tout à l'heure, ou du désordre, mais... Et je vais m'attacher à aller convaincre, un par un, quel qu'ait été le choix des électeurs au premier tour, d'aller les convaincre, j'y étais ce matin et j'y retournerai tout à l'heure, pour que, effectivement, des gens qui ont pu se tourner vers le Rassemblement national, comme vers tous les autres candidats, puissent se rassembler derrière ma candidature. Mais la vraie réserve... Je vais juste parler d'ordre. L'ordre de M. Darmanin au Stade de France est un exemple flagrant, ou c'est la faute de Mélenchon. On en reparlera. On en reparlera tout à l'heure. La vraie réserve de voix, elle n'est pas parmi ceux qui ont déjà voté, en fait. Elle est parmi les abstentionnistes. Est-ce que c'est jouable de les mobiliser aujourd'hui, à quatre jours du deuxième tour ? Oui. En fait, on a 500 députés... Enfin, 500, pardon, candidats NUPES, je les voyais déjà députés, sur 577 circonscriptions. C'est un exploit. Les gens attendaient un rassemblement à gauche qu'on n'a pas pu faire avant le premier tour. Pourquoi ? Parce que la LFI portait un programme et beaucoup de gens, je dirais, dans les instances nationales de gauche, portaient leur propre candidature avant le programme. Et l'accord était impossible. Il a fallu prendre une deuxième claque par rapport à 2017, où la gauche ne s'est pas qualifiée. Et pour pouvoir, effectivement, mettre de côté un petit peu les personnes ancestrales de la gauche, et que les jeunes, comme Bonpard, Bayou, Fort, Brossat, s'entendent en 13 jours. Ce qu'on n'a pas été capable de faire pendant 10 ans. Donc, il fallait prendre cette défaite. Ça a été fait, et donc, aujourd'hui, on a 500 personnes qui sont NUPES, qualifiées pour le deuxième tour. Oui, un autre monde est possible. Il faut que les abstentionnistes se disent, ah, mais c'est possible, oui. Tout compte fait, on peut avoir quelque chose de nouveau que le libéralisme de Macron. On peut l'avoir. Donc, nous, on va vraiment, on le fait au niveau national, mais on va avoir une thématique, oui, bougez-vous. Mais localement, comment on va chercher cet électeur de la Grand Fonds ou de Basso ou de la Grande Garenne qui n'a pas voté ? Alors là, Madame Pasquet, c'est vous qui allez nous aider. Le rôle des médias, me semble-t-il, eh bien, de mobiliser, non pas sur telle étiquette, bien sûr, mais de dire, allez voter, reprenez votre destin en main. Donc, les médias ont un rôle, entre guillemets, pour nous aider à convaincre les abstentionnistes de lire les programmes et, en toute conscience, faire un choix. Et là, projet contre projet. Thomas Meignet, la très forte abstention de ce premier tour, comme celle des élections présidentielles, montre quand même que ces cinq dernières années, le gouvernement avec lequel vous avez travaillé, que vous représentez, n'a pas réussi à réconcilier le monde politique avec les Français. Que peut-on attendre ces cinq années à venir ? D'abord, sur les abstentionnistes. C'est pas seulement la responsabilité des médias, c'est la responsabilité des candidats, c'est en fait la responsabilité de chacun d'aller voter. C'est un devoir. Et je crois que la confrontation d'idées et de projets qui s'affichent dans cette circonscription va mobiliser, je l'espère, nombre d'électeurs. À Angoulême, il y avait beaucoup plus d'abstentionnistes que de gens qui sont allés voter. Mais Angoulême n'est pas Caracas et la première circonscription n'est pas le Venezuela. Et donc, moi, j'en appelle à l'ensemble des électeurs à se mobiliser parce que le choix, il se fait pas, il se fait dans les urnes, il se fait pas dans la rue après les élections, contrairement à ce que Jean-Luc Mélenchon et la NUPES voudraient essayer de déclamer régulièrement. Après, sur la question du rapprocher les élus, le monde politique des citoyens. Moi, c'est une partie de ce qui a motivé mon engagement en politique en 2016. Je m'y suis attelé chaque jour. J'ai pas compté mes heures, j'ai pas compté mes nuits. D'ailleurs, un classement a pu montrer mon investissement au travail à l'Assemblée ces derniers jours. J'ai fait ma part pour essayer de retisser du lien. Après, effectivement, au niveau national, on n'y arrive pas. Je pense qu'il faut avoir la lucidité de dire que parfois les petites phrases du président ne nous y ont pas aidé, mais pas plus que les petites phrases de Jean-Luc Mélenchon ou d'autres représentants nationaux qui ne cessent de cliver la société. Et moi, j'appelle à un moment où il y a beaucoup de radicalité, notamment sur les réseaux sociaux, à beaucoup plus de modération. Moi, je crois que la Charente est un territoire profondément modéré. Et moi, je suis quelqu'un de violemment modéré. En quoi ce sera différent avec l'ANUPS ? Cette réconciliation, est-ce qu'elle est envisageable entre le monde politique et les Français ? Ah oui, parce qu'on porte un projet totalement différent. M. Macron gouverne avec cinq ou six personnes en Conseil de défense. Tel le roi, on ne sait pas ce qui s'y passe. Et ça tombe. Et vous êtes obligés de voter en cadence tout ce qu'il propose sans participer à la loi. Je ne vous ai pas interrompu. Et nous, on propose de remettre les citoyens à la décision via la VIème République et via, effectivement, des instances de décision qu'on déclinera localement pour que les citoyens reviennent tout doucement s'approprier la chose publique. Et là, oui, on a un comportement totalement différent. Et nos projets sont totalement différents. Et peut-être que le Venezuela ou Caracas, si c'est votre seule argumentation, ça va vite être court quand même. Alors, on va parler des projets, justement, Richard. Oui, vous portez deux visions très différentes. René Pilato, ce week-end, dimanche, Thomas Minier déclarait que vous portez un projet de désordre. Est-ce que c'est aussi comme ça que vous définiriez votre projet ? Je reprends Darmanin. L'ordre de M. Darmanin est fabuleux au Stade de France. La pagaille actuellement aux urgences dont vous êtes issus, c'est le désordre de Mélenchon. On rigole. Je veux dire par là, le marché, entre guillemets, et libéralisme porte en lui le désordre sur la planète. On est en train de flinguer l'écosystème. C'est la faute à Mélenchon. Effectivement, les urgences 120 services qui vont être en PLS cet été, c'est la faute à Mélenchon. M. Macron et M. Thomas Minier, qui a voté toutes les lois, n'y est pour rien. En 2019, Mme Buzyn vous a demandé de remettre les urgences en état. Trois ans après le bilan, c'est qu'elles sont obligées de fonctionner en mode dégradé. Parlons-en. Qui a mis le désordre ? Il y a peut-être eu quelque chose qui s'appelle le Covid-19, une pandémie mondiale. Qui a mis le désordre ? Mélenchon. Mais vous plaisantez, on n'est pas au pouvoir. Vous êtes au pouvoir, et Macron, il y a depuis dix ans, puisqu'il était dans le gouvernement Hollande. C'est lui qui est responsable. Et vous êtes, en tant que député, via le gouvernement, vous êtes tenu de contrôler l'action du gouvernement. Donc, tout ce qui est en l'état, vous en êtes comptable. Vous n'avez jamais dit, par exemple, qu'il y avait des choses à faire contre ce que faisait le gouvernement. On en reparlera au fur et à mesure. Donc, vous avez validé tout ce qu'il a fait. Thomas Ménier, est-ce que, justement, vous vous reconnaissez dans cette image du député, Playmobil, Soldat de Macron, qui dépeigne vos adversaires ? Alors, pas une seule seconde. D'abord, revenir un tout petit peu sur les questions d'ordre. Parce que je crois que c'est quelque chose auquel les Charentais mettent un point d'honneur. Et le projet de M. Mélenchon et de la NUPES, c'est le désordre. C'est le désordre dans les comptes publics, avec un projet qui n'est absolument pas financé et qui creuserait le déficit. Je sais que pour vous, ce n'est pas très important, mais pour moi, ça l'est. Et puis, le désordre dans la rue. Parce que quand j'entends M. Mélenchon dire qu'il veut amnistier tous les Gilets jaunes, moi, ce n'est absolument pas ce que je veux. Pour la question du député Playmobil, vous savez, soit on est des députés godillots parce qu'on vote le projet pour lequel on a été élu, quand même. C'est quand même assez surprenant. Soit, parfois, on n'est pas d'accord et à ce moment-là, tout de suite, on est frondeur. Moi, je crois qu'il y a un équilibre là-dedans que j'ai trouvé avec le temps parce qu'il y a cinq ans, on était quand même une majorité de novices et il a fallu apprendre. Et vous savez, depuis deux ans, pendant la pandémie de Covid, j'ai pris la suite d'Olivier Véran, une fois qu'il a été nommé ministre, comme rapporteur général du budget de la Sécurité sociale. En fait, il y a des choses dans le projet de loi de financement de la Sécurité sociale que vous n'avez jamais vues. Pourquoi ? Parce que quand j'ai vu l'avant-projet de loi, j'ai demandé au gouvernement de supprimer tel ou tel article qui ne m'allait pas parce que ça allait provoquer des changements dans le remboursement des gens, par exemple, ou autre. Et donc, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas forcément certains débats qu'on peut penser qu'on est à chaque fois d'accord avec tout. C'est tout le contraire. On négocie, on discute. J'ai souvent été suivi, pas toujours. C'est le jeu de la démocratie. Alors, moi, j'aimerais quand même revenir sur le désordre économique. On a un programme, il est affiché, on peut le trouver, on n'a pas le vôtre. Un. Notre programme, il a été chiffré à 250 milliards sur 5 ans. Le vôtre, on ne le connaît pas. Les 250 milliards sur 5 ans, je vais bien mettre ça dans la tête des gens. Il faut les comparer aux 300 milliards des 500 fortunes que vous avez enrichies juste sur l'année 2021. Donc, quand vous dites qu'on est incapable de mettre de l'ordre, vous mettez le désordre dans les comptes publics en mettant la sécurité sociale, l'assurance chômage et tous les services publics qu'on peut faire. Vous les désorganisez, vous baissez les cotisations, donc les rentrées d'argent, vous les mettez à sec. Et ensuite, qu'est-ce que vous dites ? Ah, ça ne fonctionne pas, il faut privatiser. Donc, un, on a un programme, vous n'en avez pas. Deux, il est chiffré. 160 économistes l'ont validé et 10 de plus depuis le premier tour de la présidentielle, dont Thomas Piketty, qui n'est ni islamo-gauchiste ou hockiste, est-ce que vous voulez, et vénézuélien, il est juste non-libéral et il veut un meilleur partage des richesses comme nous. Bon, juste parce qu'il y a 5 ans, on me disait déjà qu'on n'aurait pas de président, qu'on n'avait pas de candidat, qu'on n'aurait pas de majorité, qu'on n'avait pas de programme. Bon, M. Pilato, je pourrais vous le laisser à la fin, on a un programme, il s'appelle... Ah oui, c'est la re-tête à 65 ans, j'ai oublié. On a fait une version courte en 8 pages, une autre en 24 pages, ne vous inquiétez pas, tout est là, tout est financé. Et alors, on peut parler de la sécurité... Pardon pour le micro. On peut parler de la sécurité sociale, si vous voulez, parce que j'en suis rapporteur en général depuis 2 ans. On l'a plutôt organisée, la sécurité sociale. C'est-à-dire que d'abord, pendant la pandémie, on l'a préservée. C'est-à-dire que sans le projet de loi dont j'étais rapporteur d'aide sociale et autonomie de l'été 2020, les pensions de retraite n'auraient pas été payées aux Français. Ça, personne n'en a parlé, mais on a protégé les pensions de retraite. La sécurité sociale, la sécurité sociale, il y a une confusion, mais bon... Sans notre action pendant la pandémie, on n'aurait pas eu les moyens de protéger les Français du Covid en finançant les tests, en finançant les vaccins. Donc, on a fait tout ça, et on a même... C'est vrai, ça, c'est vrai. Je vous remercie de pouvoir me permettre de le dire. On a changé l'architecture de la sécurité sociale pour la première fois depuis 1945, par un amendement que j'ai porté, créant la cinquième branche de la sécurité sociale pour développer des politiques publiques en force... C'est une blague ? Non, c'est absolument pas une blague. Elle est financée à hauteur de 32 milliards d'euros, et on va continuer à lui donner des recettes et à la développer encore, parce qu'on en a besoin, parce que la population... Alors là, j'aimerais vraiment qu'on intervienne, parce que ça, c'est l'enfumage, et c'est vraiment la communication. Vous avez oublié quelque chose d'important, à budget constant. Vous créez une cinquième branche en appauvrissant les quatre autres, et ça, vous oubliez toujours de le dire. Et là, on a vraiment quelque chose qui diffère. Nous, on veut remettre en place des cotisations sociales mieux réparties, qui financent toutes les branches, maladie, vieillesse, assurances, etc. Vous, vous dépouillez ces branches-là, et vous dites, waouh, on a créé la cinquième branche, à budget constant. Non ? Mais si. Monsieur Pilato, juste si je peux... Très vite, parce qu'on va en parler de la santé, donc... Manifestement, la France Insoumise a des problèmes avec les chiffres. La cinquième branche de la sécurité sociale, c'est 32 milliards d'euros. Figurez-vous qu'on a déjà prévu qu'en 2024, il y ait 2 milliards de recettes supplémentaires. Juste, on va prendre une branche parmi tant d'autres. La branche maladie. La branche maladie, quand François Hollande quitte le pouvoir, il y a 190 milliards de budget par an. Quand nous finissons ce quinquennat, 5 ans plus tard, la branche maladie, c'est 240 milliards de financements par an. 50 milliards de plus. Jamais, à aucun moment, la France Insoumise n'a voté ses augmentations de budget pour l'assurance maladie. C'est ça aussi votre bilan, monsieur Pilato. On va continuer de parler santé, parce que durant la campagne, ça a été un sujet, notamment, Jean-François Doré a souvent répété, Thomas Meignet, que si vous aviez fait venir autant de médecins que de ministres, nous aurions 30 médecins de plus en Charente. Concrètement, on vient de parler de l'assurance maladie, mais qu'avez-vous fait, vous, le monsieur santé de l'Assemblée, pour lutter contre la désertification médicale qui frappe à peu près tous les départements ruraux, et notamment le nôtre ? D'abord, je veux remercier Jean-François Doré d'avoir souligné l'action qui a été la mienne de faire venir un certain nombre de ministres, parce que derrière chaque venue de ministres, il y a des projets pour le territoire. Et donc, on a pu avancer sur certains projets pour la Charente. Ensuite, qu'est-ce qu'on a fait ? En réalité, le problème, il n'est pas simplement Charentais, il est national, pour ne pas dire mondial. D'abord, ce qu'on a fait, j'étais rapporteur de la loi, on a supprimé le numerus clausus. On est passé, chaque année, de 8000 étudiants en deuxième année de médecine, depuis le passage de la loi, à 10900 étudiants. Ça va permettre de répondre, sur le long terme, à ce problème de démographie médicale. Alors, vous allez me dire, ils vont arriver en 2027, en 2028. Oui, enfin, on ne peut pas former des médecins en claquant des doigts. Donc, la réalité, c'est que si ça avait été fait avant, sous M. Sarkozy, sous M. Hollande, en réalité, on n'aurait déjà plus les problèmes qu'on connaît. Donc, on a fait d'abord cette grande mesure sur le long terme. Ensuite, on va s'appuyer sur tous les professionnels de santé. Moi, j'ai fait passer un amendement dans la loi santé qui permettra, quand on a une angine, quand on a des petits problèmes du quotidien, d'aller voir un pharmacien, un infirmier, une sage-femme, un kiné, parce qu'il y a certaines consultations qui ne nécessitent pas d'avoir fait 10 ans de médecine pour les prendre en charge de la façon la plus correcte. Et ça permettra, en reconnaissant aussi les compétences de ces professionnels, de donner une réponse supplémentaire aux patients. Ce n'est pas encore en œuvre, tout simplement parce que le Covid, la pandémie a ralenti les travaux réglementaires pour que les décrets et les arrêtés sortent. Mais j'ai bon espoir, très bon espoir, que ça sorte d'ici le début 2023. Et puis, on a mis les moyens. On a créé un nouveau métier, celui d'assistant médical. J'ai porté l'amendement, l'inscrivant dans la loi. Ça permet, on envoie par exemple à Ruel, à l'île des Pagnacs, il y en a déjà 3 000 sur le territoire. En 3 ans, avec la crise Covid-19, ce n'est pas si mal déjà en termes de déploiement. Ça permet à un médecin de se retirer des tâches administratives. L'assistant médical va aider la personne âgée à se déshabiller, à se rhabiller, à passer la carte vitale, à faire tout ce qui n'est pas médical pour le médecin. Et en travaillant autant dans la journée, il va faire 15% de consultations de plus. Et puis, un dernier exemple, parce que je pourrais vous parler de tout ce qu'on a fait. Une heure ne me suffirait pas pour le dire. On a donné des moyens numériques aussi. Et on a beaucoup parlé de Doctolib pendant la pandémie, mais on pourrait aussi évoquer mes docteurs, d'autres concurrents. Quand un médecin utilise ces outils-là, de la même façon, parce qu'il y a des rappels, SMS, pour ne pas oublier qu'on a un rendez-vous, parce que dès qu'un rendez-vous est libéré, il est repris par quelqu'un, un médecin réalise 15 à 17% de consultations en plus. Et donc, mis bout à bout, un médecin généraliste qui utilise toutes les mesures qu'on a d'ores et déjà mises en place, et d'autres vont arriver, il passe d'une patientèle de 950 patients à 2 000 patients. Et ça permet de prendre en charge davantage de gens. Est-ce que ça répond à tout ? Non. Mais je ne veux pas nier les problèmes. Il faut aussi avoir le courage de le dire. On paye le prix de 10, 15, 20 ans d'inaction avant que nous arrivions au pouvoir. René Pilato, quelles sont vos solutions à vous ? Pour quel financement ? Contrairement à Thomas Meignet, par exemple, vous êtes pour la régulation de l'installation des médecins. Alors, mis bout à bout, toutes les mesures de Thomas Meignet nous mènent à un désert médical. Pour le moindre bobo, on est presque tous obligés d'aller à Bordeaux. Donc, ça, c'est votre bilan. Effectivement, on a 8 500 médecins qui sortent tous les ans. Nous proposons de faciliter la création de centres de santé et de ne conventionner que ceux qui vont dans des déserts médicaux. Ça, c'est clair. Certes, ça peut paraître une contrainte, mais on n'oblige pas. Sauf que si les médecins ne veulent pas s'installer effectivement dans des déserts médicaux, ils seront non conventionnés. Statu quo pour ceux qui sont déjà installés. Et on leur proposera aussi le salariat. C'est-à-dire qu'on a quand même le potentiel avec 8 500 médecins. Et c'est un désir chez nos jeunes médecins de ne pas avoir des horaires à rallonge comme leurs aînés. Ils veulent avoir une vie de famille et ils ont raison. Ils veulent être aussi à faire autre chose que du travail. Et à partir de ce moment-là, on a cette possibilité de pouvoir dire un peu de contrainte. Bah oui, vous voulez être conventionné. Il faut aller là. Après, on a effectivement une politique de faire revenir les 180 000 personnes que vous avez fait fuir. Parce que je vous entends, vous dites les médecins, waouh, super. On leur met de 1 000 patients à 2 000 patients. Ils sont burn-out. Il y en a qui se suicident. Donc c'est ce monde-là que vous défendez. Moi, j'en défends un autre. Il y a 180 000 personnes qui ont quitté le milieu de la santé. En reprendre 60 000, ça coûte peanuts. Il faut accepter de les payer. Il faut accepter de leur faire faire moins d'heures. Il faut accepter qu'ils ne fassent plus d'heures sup. On ne court pas après l'argent. Ces gens-là, ils veulent simplement pouvoir vivre de leur travail, respirer et ne pas être sous pression sans arrêt. Donc bien sûr qu'on va refaire parmi les 180 000 en mettant les salaires qui vont bien, en allant les chercher, en améliorant les conditions de travail. On pense en faire revenir 60 000 immédiatement. Encore, faut-il avoir la volonté politique de le faire. Nos projets sont différents. Vous êtes toujours à presser les gens, leur faire faire des heures. On est pour le partage du travail et, je dirais, une vie plus apaisée. On arrête de courir. Vous vouliez réagir. C'est marrant qu'on me parle. Est-ce que vous m'avez entendu dire que je voulais presser les médecins, que je voulais presser les gens ? Pas une seule seconde. C'est assez amusant que vous parliez de faire revenir des soignants en les payant mieux. Parce que les députés France Insoumise ont tous voté contre les mesures du Ségur de la Santé qui permettent d'augmenter une infirmière de 200 euros. La preuve, elles se sont toutes carapatées dans le privé. Très bien. Vous validez les insoumis qui ne votent pas l'augmentation de salaire des soignants. Je pense que ça intéressera nos soignants. Ce raccourci est intéressant. Ils ne sont pas du tout partis vers le privé, en réalité. Parce que si vous regardez un petit peu, les infirmières à l'hôpital public sont un peu mieux rémunérées que dans les cliniques. Mais juste parce que c'est assez intéressant. D'abord sur la régulation. C'est noté dans le programme que je tiens à côté de moi, que je pourrais remettre à M. Pilato parce qu'il ne l'a manifestement pas lu. On est en faveur d'une régulation de l'installation pour que les médecins s'installent de façon plus homogène. On dit qu'on veut le faire avec les médecins. Est-ce que ce sera plus d'insistations ? Est-ce que ce sera autrement ? C'est à construire avec eux. Ce que propose la France insoumise, la NUPES, avec le déconventionnement sélectif. Parce qu'il faut quand même expliquer. Parce que ça, que la gauche propose quelque chose comme ça, moi, me fait sauter de ma chaise. Le conventionnement, c'est ce qui fait que quand vous allez voir votre médecin, vous êtes remboursé par la Sécurité sociale. Une consultation de 25 euros, au final, entre la part obligatoire et la mutuelle, vous êtes remboursé. Si vous déconventionnez les médecins qui s'installent dans une ville où on considérera qu'en fait, il n'y a pas trop de problèmes. Qu'est-ce qui va se passer ? Vous disiez tout à l'heure que pour certains problèmes de santé, et je le regrette, on est obligé de partir à Bordeaux. Si des médecins veulent continuer avec votre système de s'installer à Bordeaux parce que c'est ce qu'ils veulent, ils s'y installeront. Et qu'est-ce que continueront de faire les Charentais si vous n'arrivez pas à réguler autrement ? Ils iront, sauf que la différence, c'est qu'ils ne seront plus remboursés de leur consultation, M. Pilato. Est-ce que c'est ça que vous voulez ? Parce que vous créez une nouvelle inégalité d'accès aux soins pour des raisons financières. C'est pas raccourc. Ah non, excusez-moi, il existe quand même des professions médicales qui sont réglementées. Les pharmaciens ne peuvent pas s'implanter où ils veulent. Pourquoi on ne fait pas la même chose pour les médecins ? C'est ce que j'essaie de vous dire. On est pour une régulation. Les pharmaciens, c'est une pharmacie pour 2500 habitants. Moi, j'ai essayé d'avancer pour une meilleure répartition. Il faut le dire, pour l'instant, ça ne fonctionne pas assez bien. Mais il faut qu'on avance avec les médecins pour construire un schéma un peu similaire aux pharmaciens pour assurer une égale répartition. Mais en réalité, avec l'augmentation du numerus clausus, parce que là, on gère une pénurie. Avec l'augmentation du numerus clausus, c'est les bonnes conditions pour permettre une répartition homogène. Parce que quand on passe de 8000 à 10900, presque 11000 médecins, il y a un impératif de les répartir correctement. Sinon, eux-mêmes n'auront pas assez de travail. Donc ça, je pense que tout le monde peut le comprendre. Alors, on reste sur la santé. On va essayer d'avancer. On reste sur la santé. La crise récente a mis en évidence ce que beaucoup martèlent depuis plusieurs années. L'hôpital public est au beurre du burn-out. À Girac, on sait que les services oncologie et pédiatrie ne vont pas très bien. Ils ont besoin de soins rapidement pour éviter l'implosion. Thomas Meignet, René Pilato, quels sont vos remèdes d'urgence ? Et quels traitements à long terme pour endiguer le problème ? Peut-être M. Pilato. Oui, alors, on organise, je vais répondre quand même, on organise le désert médical et puis après, on vient critiquer une mesure qui les réserve en disant les Charentais iront à Bordeaux, ils ne seront pas remboursés. Le principe, c'est que les médecins s'installent en Charente. On est bien d'accord. Donc, on est d'accord. Ensuite, pour revenir, je dirais, aux urgences cet été, il va y avoir certainement une mortalité supérieure et il va y avoir aussi une proposition intéressante à analyser. C'est en retirer les médecins qui vont manquer, les retirer des SMUR parce qu'on va manquer de médecins et on va devoir accueillir du public. Même les Américains reviennent là-dessus parce qu'ils se sont rendus compte que la possibilité de survivre quand on a un médecin dans l'ambulance est supérieure que quand il y a une infirmière avec un protocole. Bon, on va commencer. La mesure phare, c'est de rétablir la garde pour tous les docteurs qui ont été formés, c'est de rétablir la garde aux urgences parce que sinon, on ne passe pas l'été. Donc ça, on est pour une mesure comme celle-là. Sur le long terme, évidemment, il y aura des formations sur l'oncologie, mais déjà, si on veut passer l'été, il faut dire à tous les médecins, vous donner une journée par mois. On l'a chiffré avec justement M. Prudhomme, médecin urgentiste qui est venu. Et puis, quand vous dites, on va mettre autour de la table les médecins, que ne l'avez-vous fait avant ? Notre programme, il ne sort pas du chapeau. Il est fait avec des ONG, il est fait avec des syndicats, il est fait avec des associations, il est fait avec tous ces gens du terrain. C'est pour ça qu'il n'est pas hors sol. Tout ce que vous proposez, ça met le désordre et la pagaille. C'est le constat. Et donc, si vous voulez, c'est facile de dire, on va mettre les médecins autour de la table, vous aviez cinq ans pour le faire, et c'est le même qui décide tout seul, d'en haut, avec son conseil de défense. Un coup, j'autorise les masques, un coup, je ne les autorise pas, un coup, je les oblige, un coup, il ne les faut pas. Vraiment, et vous pensez que les gens vont vous croire. Ils vous ont vu à l'œuvre pendant cinq ans. Ils vous ont vu à l'œuvre. Alors, proposez des choses concrètes, cohérentes. Justement, Thomas Meignet, le remède d'urgence pour passer l'été et le remède à long terme pour que l'hôpital public soit moins sous pression. D'abord, c'est de continuer à avoir un discours vrai, celui que je tiens, et de ne pas agiter les peurs. Parce qu'on entend encore, M. Pilota, à l'instant, dire « des gens vont mourir ». Mais vous pouvez continuer de faire peur aux gens. C'est là-dessus, d'ailleurs, que prospère M. Mélenchon depuis des années et des années. C'est comme ça que prospère la NUPES. Mais vous êtes le candidat des problèmes. Moi, je vais vous proposer des solutions. En l'occurrence, figurez-vous que j'en ai proposé quelques-unes. En 2019, on a proposé le pacte de refondation des urgences. C'est l'ensemble de mes propositions qui avaient été reprises par Agnès Buzyn, ministre de la Santé de l'époque. On a commencé à les mettre en œuvre. Figurez-vous qu'il y a eu une pandémie mondiale qui est arrivée et qui nous a un peu empêchés dans la mise en œuvre des solutions. On en a mis certaines en place. On en a encore d'autres qu'il faut continuer de remettre. Maintenant que, je l'espère, le Covid va nous laisser tranquilles dans les prochains mois. Mais on va donc continuer à travailler. Alors, il ne faut pas caricaturer. Moi, il se trouve que je suis médecin urgentiste. J'ai fait du SMUR. Je sais très bien dire qu'il y a certaines interventions où il n'y a pas besoin d'avoir un docteur dans l'ambulance. Je ne dis pas que c'est le cas pour toutes les interventions. Je dis que c'est le cas pour certaines. Vous ne pouvez pas dire ça à n'importe quel point. Laissez-le parler. En fait, c'est mon métier. S'il vous plaît, M. Pilato, laissez-le parler. M. Pilato, c'est mon métier. Je le connais un petit peu quand même. Mais vous dites n'importe quoi. Ben, écoutez... Je vais vous dire pourquoi vous dites n'importe quoi. Moi, je suis assez serein sur cette question-là parce que je sais de quoi je parle. Et donc, on va continuer... Non, vous ne savez pas de quoi vous parlez ? Ben, écoutez... Non, non, je vous le dis. Je viendrai pas vous chercher en tant que profs de tonal. Quand vous dites dans certaines interventions, il n'y a pas besoin de médecin, comment vous pouvez prévoir à l'avance s'il y a l'absence ou pas ? Parce que, M. Pilato, il y a ce qu'on appelle la régulation médicale et qu'il y a un docteur au bout du fil qui, en quelques questions, sait très bien s'il faut envoyer un médecin ou pas. Il se trouve que pendant des années, on s'est payé le luxe d'envoyer un médecin même quand on n'en avait pas besoin. On n'a plus ce luxe-là. Pas du fait de l'action du gouvernement depuis 5 ans et de la majorité. Du fait que, tout simplement, on n'a plus assez de médecins parce que la suppression du numerus clausus n'a pas été faite avant nous. Elle est là. Le fond du problème est là. Le numerus apertus que vous avez créé, M. Méliès. Pour répondre à la question, 8000 étudiants en deuxième année, on est passé à 10900... Il n'y a pas les moyens dans les hôpitaux et dans les facs pour former les gens. Donc, votre numerus apertus, s'il faut le mettre en œuvre, il faut mettre des moyens. Continuez d'agiter les peurs, continuez de dire qu'il n'y a pas assez de moyens. Quand on propose des moyens supplémentaires, la France Insoumise ne les vote pas. Et figurez-vous que quand on passe de 8000 à 10900, c'est justement parce qu'on tient compte des capacités d'accueil des amphis et des hôpitaux. Mais juste pour vous répondre... M. Pilato, la France Insoumise a dénoncé le scandale des EHPAD. M. Pilato, il vous a laissé parler. Laissez-le conclure. Moi, j'ai une dernière question sur la santé et après, on passera au sujet suivant. M. Pilato, si du coup je peux répondre sur la question de l'urgence, d'abord, on forme plus de médecins, donc on va y répondre. On a augmenté les salaires pour redonner de l'attractivité et essayer de faire revenir des soignants. Il y a aussi, dans le quinquennat qui va arriver, du fait du Ségur de la santé, bon nombre de services qui vont voir des travaux, voire des services qui vont être complètement reconstruits, par exemple à l'hôpital d'Angoulême. Ça va améliorer la qualité de vie des soignants, les capacités de soins. Et puis, on veut s'appuyer encore plus, c'est ce que je vous disais, sur les différents soignants et sur les médecins aussi de ville pour passer le cap de l'été. Mais aujourd'hui, en réalité, tout le monde est déjà en gestion de crise. Donc, tout le monde est sur le pont. Et je ne doute pas que, en réalité, les choses vont être organisées, que ça va bien se passer. Et juste parce que M. Pilateau parle de la garde obligatoire. Sur le fond, je suis favorable à ce qu'on revienne à la garde obligatoire, parce que c'était une ânerie en 2002. C'est une proposition. C'était une ânerie en 2002 de la supprimer. Mais qu'est-ce qui s'est passé depuis ? En fait, vous avez certains territoires en Charente, par exemple dans le sud de Charente, où vous avez beaucoup moins de médecins. Si vous revenez à la garde obligatoire, ils vont tourner sur certains territoires à une garde tous les deux jours, tous les trois jours, tous les quatre jours. Alors, ça pourrait être encore plus délétère, parce que ça pourrait en encourager certains à partir vers des territoires où il serait plus nombreux, sur lesquels le roulement serait plus large. Enfin, il faut voir les choses. À chaque fois, la NUPES nous propose des solutions simples pour régler les problèmes. Si c'était si simple, d'abord, j'aime à penser que ça aurait été fait depuis très longtemps. En réalité, c'est souvent très simpliste. Alors, juste une dernière... M. Pilateau, non, 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 M. Pilateau, non, M. Pilateau. Il attaque la LFI sans arrêt, madame... Vous avez attaqué ensemble... Mme Caroline Fiat vous a signalé le problème des EHPAD lucratives dès le début de la mandature. Qui a fait les sourds ? Alors... Qui a fait les sourds ? Bref. Qui a balayé d'un revers de main ce scandale des EHPAD ? M. Pilateau, M. Pilateau, tout le monde a pu voir que je suis le premier député à être... On va passer au pouvoir d'achat, mais on a une dernière question pour vous. Une dernière question santé qui s'adresse à vous, M. Pilateau. Ça va pour l'instant. On vous a vu dans les premières manifestations contre le pass sanitaire au milieu des antivax. Aujourd'hui, quelle est votre position sur ces sujets ? Alors, suppression totale, abrogation du pass sanitaire qui est un scandale, qui est vraiment un... Vraiment. Mais vous vous rendez compte dans quelle société liberticide M. Macron nous a mis ? On peut reprendre les lois de sécurité globale, les lois de séparatisme, les lois justement d'urgence sanitaire où on tue toujours les libertés. On sait aujourd'hui que le vaccin, il empêche les maladies graves, mais il n'empêche pas la transmission. Ce pass vaccinal sera abrogé si on arrive au pouvoir. Mais donc vous n'êtes pas antivax ? Mais non, je suis vacciné. On va passer au pouvoir d'achat, c'est au cœur du projet de l'ANUPS. René Pilateau, pouvez-vous nous détailler les mesures que vous souhaitez mettre en œuvre pour ce pouvoir d'achat ? Ah, alors le pouvoir d'achat, oui, 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 le SMIC à 1 500 euros, tout de suite. Le blocage des prix à la baisse, on revient effectivement sur, par exemple, un prix du gasoil à 1,40 euro, pour éviter que Total et justement les 500 familles les plus riches de France s'enrichissent davantage, qu'ils jouent sur la spéculation. On va effectivement proposer aux gens d'avoir 15 mètres cubes d'eau gratuits pour qu'ils aient dignité. On leur demande, vous avez fait un article là récemment, en disant qu'on demandait aux gens de commencer à se restreindre en eau. Ce serait intéressant de voir ce qui est proposé. Ensuite, même chose pour l'énergie, les premiers kWh ou mètres cubes de gaz gratuits, les autres beaucoup plus chers. Les loyers, on revoit les loyers, la politique des loyers toujours à la baisse, pour qu'avec un SMIC, on puisse vivre décemment. Donc, il y a l'augmentation du salaire et on réduit effectivement ce qu'on appelle les charges contraintes. Et aussi, on proposera 100% des soins, je dirais, prescrits qui seront remboursés. Ça, la Sécurité sociale intégrale, on la propose. Tout ce cocktail va faire que les gens vont pouvoir respirer parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus le vin du mois qu'ils n'ont pu à manger. Vous parliez des gilets jaunes, enfin des gens... Aujourd'hui, ils me disent, René, c'est le 15 qu'on a pu à manger. Donc, quelque part, quand on propose des mesures comme celle-là, là, vous êtes totalement contre. Et tous les gens, justement, si on parle des gens qui étaient à la présidentielle et dont aujourd'hui on porte le programme, à part la France insoumise et l'extrême-gauche comme ELO et le NPA, à part ces trois-là, personne, personne des sociodémocrates, de la LREM, de LR, de Reconquête et du Rassemblement national, personne ne montre du doigt cet enrichissement des plus riches que vous avez favorisé pendant cinq ans alors qu'il y a 10 millions de pauvres et on est passé de 150 000 SDF pendant votre mandature à 300 000, dont des gosses qui dorment dehors. Si vous êtes satisfait de votre bilan, c'est votre droit. Permettez qu'on ne soit pas d'accord. Alors, juste, Thomas Meignet, effectivement, le gouvernement que vous souteniez n'a pas réussi à endiguer la crise sociale. ces cinq dernières années, les différentes mesures, comme notamment la suppression de la taxe d'habitation, semblent un petit peu noyées dans un contexte d'une inflation très forte. Comment peut-on imaginer que vous allez réussir maintenant ce que vous n'avez pas pu construire ces cinq dernières années ? D'abord, je vais répondre, parce que vous agitez tout le temps le chiffon rouge des riches. Et vous employez tout le temps le misérabilisme et la pauvreté des gens. Mais moi, je ne m'en satisfais pas non plus, M. Pilato. Je vais reprendre une formule, vous n'en avez pas le monopole du cœur. Et donc, figurez-vous que quand on augmente les minimas sociaux, quand on fait en sorte de remettre les gens au travail en faisant baisser le chômage, eh bien, on lutte contre tout ça. Quand on dédouble toutes les classes en quartier prioritaire, on lutte contre les inégalités à la racine. Là, vous nous dites que vous allez augmenter le SMIC à 1 500 euros. La belle affaire. Il est à 1 302 euros après la dernière revalorisation du mois de mai. Mais les gens au SMIC touchent la prime d'activité. Ils sont d'ores et déjà à 1 450 euros. Donc là, vous voulez faire 200 euros à la charge des entreprises. Mais en fait, vous allez détruire de l'emploi, M. Pilato. On ne vous expliquera comment. Quand vous dites que vous revenez au litre de gasoil à 1,40, j'ai fait mon plan encore il y a deux jours, j'ai payé 2,10 euros. Vous le financez comment ? Parce que nous, on a mis en place un système de blocage des prix permettant de réduire de 18 centimes par litre la facture. Je vais vous dire quelque chose. On va le prolonger jusqu'à la fin de l'été. Après, il faut qu'on trouve un autre système. Parce qu'en réalité, ce système-là, il n'est pas juste. Parce que que vous touchiez le SMIC ou 5 fois le SMIC, vous payez votre essence pareil. Et donc, il faut qu'on arrive à trouver un système qui soit plus juste. De la même façon, vous dites que vous allez bloquer les prix de l'électricité sur le début. Mais après, ce sera beaucoup plus cher. Mais moi, je n'ai pas envie de faire payer les gens beaucoup plus cher. Moi, j'ai envie de réussir à contenir les prix. D'ailleurs, la France, par la politique que nous menons, est le pays qui a le plus en Europe contenu l'inflation. Voilà concrètement notre bilan. D'abord, et puis pour revenir à votre réponse, sur le pouvoir d'achat, ça sera l'objet du premier projet de loi proposé par la majorité une fois que nous aurons passé les législatives, et je l'espère vainqueurs, avec une majorité absolue. C'est ce qu'il faut pour ne pas bloquer le pays. Il y aura un projet de loi pouvoir d'achat dans lequel on réindexera les pensions sur l'inflation pour une pension de 1 200 euros à peu près. Ça permettrait, dès le versement du mois d'août, donc la pension de juillet, 50 euros de plus. On va supprimer la redevance télé après avoir supprimé la taxe d'habilitation. La France Insoumise avait voté contre. Toujours moins de services publics. Pourquoi moins de services publics ? On trouvera des financements pour l'audiovisuel français. La suppression de la taxe d'habilitation, on l'a un peu oubliée, mais c'est 1 425 euros d'impôt en moins pour un charantais depuis 5 ans. Et les 20% qui la payent encore vont l'avoir diminué cette année et complètement supprimé l'année prochaine. On va supprimer la redevance télé, qui est encore un impôt injuste et datant d'une autre époque qui est de l'ordre de 138 euros. On va continuer aussi à baisser les impôts et notamment les impôts de succession dès les prochaines semaines. Et puis on continuera d'avoir des mesures les plus justes possibles pour bloquer les prix de l'énergie, pour faire en sorte qu'on vive mieux ce temps d'inflation. On avait oublié en fait ce que c'est que de vivre avec l'inflation. Mais il faut aussi vivre avec les circonstances internationales et la guerre qui va durablement, pour au moins jusqu'à la fin de l'année 2023, provoquer de l'inflation. J'aimerais répondre effectivement sur cette histoire. On va prendre un exemple simple pour que les gens se rendent compte. À 1,80 euros, vous mettez en place le système de 18 centimes pris en charge par les finances publiques pour toujours que les pétroliers fassent leur marge. Eh bien non. Où est-ce qu'on prend l'argent ? Dans les poches des actionnaires. Total n'a jamais fait autant de bénéfices depuis 3 ans. Ben désolé. Ils vont serrer la ceinture. Pourquoi vous voulez toujours que ce soit les mêmes qui se serrent la ceinture ? Il est là votre problème ? Ça a tellement bien marché, votre système, qu'on est passé de 1,80 à 2,20. Alors moi, je vais faire un lien fort. On reste sur le pétrole. On veut déroger à l'Europe. On nous dit, waouh, vous voulez quitter. Non, on veut déroger à l'Europe. Qu'est-ce qui se passe là ? Qu'est-ce qu'on dit aux Espagnols et aux Portugais qui ont dit à l'Europe, on déroge et on va bloquer le prix du litre de gasoil ? On leur dit rien parce qu'il y a déjà 2 900 dérogations au traité européen. Donc votre système, c'est de laisser toujours Total se remplir les poches et de prendre de l'argent public pour le donner encore à Total. Notre système, c'est de dire nous, on revient à 1,40 et tant pis pour les marges des actionnaires. Ils vont mettre la main à la poche. Eh bien oui, on a deux projets de société totalement différents. Mais d'abord, M. Pilato, la désobéissance à l'Europe, c'est la chien-lits et c'est la fin de l'Europe. Il faut quand même le dire clairement aux gens. La souette qui n'a pas l'euro, la souette qui n'a pas l'euro avec la Norvège, c'est la chien-lits. Non, mais vous dites n'importe quoi. Je peux finir ? Non, mais on parle de deux choses différentes. Il y a la zone euro et il y a l'Union européenne. Non, non, on parle de la dérogation. Ce n'est pas la même chose. Et puis, vous parlez des actionnaires comme s'il s'agissait à chaque fois de gens très très riches. Mais moi, encore hier, en porte-à-porte, j'ai rencontré une femme qui a travaillé à Total, qui est à la retraite, qui, de fait de son travail à Total, a quelques actions. Vous voulez lui prendre ce qui lui permet d'avoir une petite rente en plus ? Il faut arrêter d'agiter ce chiffon rouge des grands riches. Parce qu'en réalité, les grands riches, ce sont ceux qui ont les moyens de partir si on commence à les taxer davantage. On a pris un certain nombre de mesures pour, justement, rendre une fiscalité plus adaptée qui puisse leur permettre, enfin, qui les fasse revenir. Eh bien, figurez-vous qu'ils reviennent, ils réinvestissent dans notre économie, ça fait des recettes et ça crée de l'emploi. Allez, on va parler de l'emploi, justement. On passe à l'emploi. Ce mandat se termine sur, effectivement, une baisse du taux de chômage. Tous les secteurs manquent de main-d'oeuvre. Aujourd'hui, à Angoulême, la restauration est en galère. L'industrie et le BTP sont aussi touchés par cette pénurie. Thomas Meignet, est-ce un problème temporaire ou faut-il étudier des solutions rapidement ? Alors, d'abord, moi, je vois une très grande différence entre cette campagne et celle d'il y a 5 ans. C'est qu'il y a 5 ans, on me parlait en premier lieu d'emploi et qu'on en parle beaucoup moins cette année. Pourquoi ? Parce que le chômage a largement diminué. Je m'en réjouis. Il faut qu'on continue et qu'on arrive au plein emploi. C'est un des objectifs qu'on se fixe pour les 5 années qui viennent. Après, effectivement, sur certains secteurs, la restauration, le BTP, il n'y a pas un chef d'entreprise qui me dit qu'il n'a pas de galère. Donc, il faut qu'on arrive à y répondre. Ça passe notamment par la formation pour rendre plus attractives ces filières pour nos jeunes. Et on a déployé un plan qui s'appelle Un jeune, une solution qui a permis d'accompagner 3 millions de jeunes vers l'emploi. Il faut qu'on continue en priorisant ces filières-là qui sont pourvoyeuses d'emplois et qui ne trouvent pas alors même qu'on a des chômeurs en face qui cherchent un emploi. Il faut réussir par la formation à faire le match entre les demandeurs et les offres. René Pilato, comment vous analysez ce rebond de l'emploi ? Catégorie A, B et C, 6,5 millions de chômeurs. Point. La diminution du chômage dont vous vantez votre travail, je suis désolé, c'est des jobs à 2 heures par semaine, 8 heures par semaine. On les supprime de la catégorie A et, oh, magicique, il n'y a plus de chômage, mais vous plaisantez. Il y a 6,5 millions de chômeurs, 500 000 emplois non pourvus. En imaginant que vous arriviez par la formation à mettre 500 000 personnes au chômage par rapport, effectivement, aux 500 000 emplois, il en reste 6 millions sur le carreau que vous avez rayés tranquillement parce qu'ils font un job d'une heure, deux heures ou un temps partiel. Ce n'est pas sérieux. On va y personne. Alors, on va parler, puisqu'on parle du chômage. Nous, pour la bifurcation écologique, on crée un million d'emplois. Les métiers de demain, ce n'est pas les métiers forcément qui sont là aujourd'hui. On va faire une bifurcation écologique. Vous avez remarqué, il fait chaud quand même. on a un dérèglement climatique qui va beaucoup plus vite que prévu. On va manquer d'eau. On a besoin de former... On va parler d'environnement tout à l'heure. On a besoin de former, je dirais, tout un tas de gens. Et pour nous, former les gens, c'est rendre, un, les métiers attractifs, adaptés, et deux, remettre des jeunes en situation de non-stress, de non-burnout. Avec Parcoursup, vous les avez tous stressés, ils sont tous chez le psy. Donc nous, on propose que nos jeunes étudiants, nos jeunes apprentis, ils aiment 1 063 euros par mois pour faire des études. Ça, et où est-ce qu'on prend l'argent ? Eh bien, où est-ce qu'on prend l'argent ? Au-delà de 12 millions d'euros d'héritage, au-delà de 12 millions d'euros d'héritage, on estime qu'on peut prendre et donner à ces jeunes pour qu'ils ne dépendent pas des revenus des parents. Ça, c'est une vraie égalité. Et c'est pas l'égalité dont vous avez parlé tout à l'heure, M. Meigné. C'est-à-dire que vous avez retiré tous les remplaçants des écoles primaires, tous les TZR pour dire on dédouble les classes. Aujourd'hui, quand un instit est absent et je suis à l'éducation nationale ou quand un prof est absent, il n'y a plus de remplaçants. Donc, on va chercher des contractuels, des gens pour 15 jours, on leur fait un contrat précaire et ils disparaissent des statistiques du chômage. C'est ce monde-là que vous voulez non le devu. Non, moi, je veux que les professeurs soient remplacés et il faut qu'on arrive à en recruter d'autres. Il y a des difficultés. Ça tombe bien, vous le lirez dans notre programme, on veut les rémunérer davantage. Et moi, je me félicite, moi, je n'étais pas élu il y a 5 ans, et moi, je me félicite réellement qu'avec les réformes qu'on a pu mener, on arrive à dédoubler toutes les classes dans les quartiers prioritaires parce que les mamans et les papas aussi du reste qui ont connu avec plusieurs enfants, un aîné qui n'a pas connu le dédoublement et un cadet qui l'a connu. Eh bien, elle voit la différence. Moi, quand une maman m'explique qu'à la fin de son CP, son petit, sait mieux lire que son grand frère qui est en CM2, eh bien, je suis fier de la politique qu'on a menée, M. Pilato. Et par ailleurs, pour les jeunes, on a largement débloqué l'apprentissage, on a fait, ne serait-ce qu'en Charente, 40% d'apprentis en plus, mais M. Pilato, c'est des formations, c'est des jeunes qui vont dans l'emploi après et qui touchent un vrai salaire. on n'a pas le droit de faire des formations au rabais et de raconter des sornettes. Vous l'avez fait à moyen constant comme les réformes de l'hôpital, la cinquième branche de la sécurité sociale, vous faites tout à moyen constant, vous faites tout à moyen constant. mais d'abord, j'ai une petite question pour vous deux et très rapidement, la question de la retraite, c'est à 60 ans, à 65 ans, à 70 ans ou jamais ? Thomas Meignet ? C'est à 65 ans. Aujourd'hui, on part à la retraite aux alentours de 63-64 ans en moyenne. Il s'agit pour maintenir le système à l'équilibre et préserver notre modèle social parce qu'on a une sécurité sociale qui post-Covid et post-sécurité de la santé est un peu en déficit. Il faut remettre des recettes de travailler un peu plus et puis juste dire qu'on va aussi supprimer les régimes spéciaux et travailler sur la pénibilité parce qu'aujourd'hui, en réalité, qui part déjà à la retraite à 67 ans, l'âge maximal, sont souvent des femmes qui ont eu des carrières hachées du fait de maternité, souvent des femmes seules avec des familles monoparentales et donc il faut qu'on rende aussi le système de ce côté-là plus juste et donc une retraite à 65 ans qui permette de financer notre modèle social et de nouveaux progrès avec notamment la retraite minimale pour une carrière complète à 1100 euros. En quelques mots, René Pilato ? Le corps dit qu'il n'y a pas de problème de financement des retraites. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le corps. Tout dépend des scénarios qu'il prend. Nous, c'est la retraite à 60 ans et justement parce que les femmes ont eu une carrière hachée, personne en dessous du seuil de pauvreté. Donc ça, c'est clair. Comment la finance ? C'est simple. 20 milliards de CICE, le pacte de responsabilité, les baisses d'allocations, c'est 60 milliards. La retraite à 60 ans avec effectivement 40 annuités de cotisation, c'est entre 30 et 40 milliards. On fera même des bénéfices. Ce sont des mirages. De toute façon, vous voulez dire que les gens vont travailler pour plus longtemps. Pour quoi faire ? Il y a 6,5 millions de chômeurs. On est pour le partage du travail. On est pour réduire le temps de travail dans la vie et revenir à la retraite à 60 ans qui a existé. Vous voulez nous faire repartir à 1910. Ce sont des mirages. C'est votre droit. C'est votre droit. Nous, c'est financé, c'est chiffré. On veut effectivement revenir sur une sixième semaine de congés payés. la journée, la semaine de 32 heures avec une journée de travail de moins. Pourquoi ? Parce qu'on va diminuer les déplacements. On va diminuer les gens qui se déplacent, donc le flux, donc les pollutions. C'est un projet global qu'on vous propose. Vous voulez toujours presser les mêmes. Nous, on veut une société plus harmonieuse. On avait dit en quelques mots. Il nous reste 6 minutes. On va parler de l'environnement maintenant. C'est un sujet aussi important. Thomas Meignet, vous avez voté pour le retour des néonicotinoïdes. Vos adversaires vous reprochent aussi votre absence lors du vote contre le glyphosate. Tout ceci donne un petit peu l'impression que vous êtes un député qui ne se préoccupe pas des questions environnementales. Quelle est aujourd'hui votre position sur ces sujets ? Alors, je m'en préoccupe, contrairement à toutes les aberrations que j'ai pu entendre dans cette campagne, qui n'a pas été la plus élégante qui soit à mon endroit. De façon simple, je suis tout à fait soucieux du dérèglement climatique. On parle des différentes prospections de plus 1 degré, plus 2 degrés, 3, 4, 5 degrés en 2100. Vous croyez que je ne me sens pas concerné ? En 2100, ma fille aura 84 ans. Donc, tout ce que je fais est fonction de ce que je veux laisser aux générations suivantes, à ma fille et à tous les enfants. Voter les néonicotinoïdes, ça m'a laissé un goût amer. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire ? Faire tomber toute la filière de betterave en France et les 46 000 emplois qui allaient avec ou lui laisser du temps, une dérogation pour qu'elle puisse s'adapter ? Alors là, pour le coup, c'est vous qui agitez le côté « je fais peur aux gens ». Non, ce n'est pas « faire peur aux gens ». C'est-à-dire de dire qu'on mettait une filière au tapis ou on lui laissait le temps de s'adapter. C'est le choix qu'on a fait. Juste un exemple pour faire court, mais sous le quinquennat de François Hollande, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est un agriculteur qui me l'a raconté. Sous François Hollande, qui concernait les cerises. Résultat des courses. D'un coup, d'un seul, on a mis par terre une partie de la filière cerises en France pour finalement continuer de manger des cerises qui viennent de Turquie traitées avec le même pesticide que celui qu'on avait interdit en France. Est-ce que c'est ça le monde qu'on veut et est-ce que c'est ça mettre au tapis des filières françaises ? Ben non, moi je pense qu'il faut prendre le temps. Moi je suis dans le réel, je ne suis pas dans le dogme ou dans le monde idéal, je suis dans le réel et la transition elle doit se faire. Elle doit se faire aussi accepter. Il y a pourtant urgence, on a trois ans pour inverser la tendance. Comment la NUPS va-t-elle sauver la planète ? Alors la NUPS va montrer l'exemple, oui, on instaure la règle verte, on ne prend pas plus à notre planète que ce qu'elle est capable de reconstituer. Ça c'est une règle et dans cette règle verte, on passe au bio tout, tout de suite. Comment ? En prenant en charge par exemple, ça, entendez-le, toute la dette toute la dette des agriculteurs bio. On est d'accord ? On est capable de les mettre tous de main au bio et on va les accompagner effectivement dans cette mutation parce que comme vous l'avez dit, on n'a plus le temps. On n'a pas le temps de laisser les gens s'adapter. On doit leur proposer un modèle qui respecte l'environnement. Vous parliez de vos enfants, tant mieux, on va s'en occuper nous et mieux que vous. On va effectivement faire cette reprise des dettes et par la commande publique, on va assurer à tous ces gens qui vont passer au bio localement par des cantines bio gratuites par exemple où tous les gamins mangeront à leur faim, on va lancer cette bifurcation écologique. Donc oui, c'est un élément fort et on a rajouté entre 2017 et 2022 une nouvelle règle qui s'appelle la règle bleue. On est constitué à 65% d'eau. Eh bien, on ne doit pas être privatisé à 65%. On revient à l'eau pôle public, on reprend cette ressource qui est précieuse. Eh bien oui, on va la limiter, on va donner les 15 premiers mètres cubes gratuits et les autres beaucoup plus chers. Si vous avez une piscine, vous pourrez de l'eau beaucoup plus chère. Et je finis, on investit dans la recherche pour qu'on puisse remplacer tout ce qui est énergie fossile et produits dérivés des énergies fossiles comme l'isolation, comme le plastique par des produits végétaux. Donc, on pourrait développer, je vais m'arrêter là, mais on donne une cohérence, on donne cette urgence, on permet aux gens de leur donner une visibilité, on ne les laisse pas dans la mouise, on ne laisse pas, parce que vous laissez les gens s'adapter, vous dites, mais il y a un agriculteur qui se suicide tous les deux jours, voire tous les jours maintenant. On les laisse comme ça ? Mais ce n'est pas ce que je dis, M. Pilato. Mais moi, je veux réussir à combiner la fin du monde avec la fin du mois, pour reprendre l'expression. C'est notre slogan, on ne le reprenait pas, dans votre bouche, il n'a vraiment aucun sens. On arrive à la fin du débat. Voilà, on va vous laisser maintenant une minute pour conclure, l'un et l'autre, on va commencer par vous, Thomas Meignet. Une minute pour conclure. Écoutez, d'abord, merci d'avoir organisé ce débat, qui, je le crois, même s'il aurait fallu probablement plus de temps, permettra de montrer la différence entre les propositions que nous faisons. Simplement, moi, je voudrais regarder les Charentais, les remercier de m'avoir porté en tête de ce premier tour dimanche, et dire que, si au premier tour, on choisit, et je vous remercie de m'avoir mis en tête, au second tour, on élimine. Et juste vous dire que dimanche, il s'agit du sort de la France dont il est question, et donc j'appelle à une mobilisation très forte, et je vous poserai tout simplement une seule question. Qu'est-ce qui aurait été le sort de la France si le président avait été empêché par un premier ministre adorateur de M. Poutine, un premier ministre capable de mettre le flou, la défiance sur la vaccination pendant la crise sanitaire, et capable de dire que la police tue pendant les gilets jaunes ? Écoutez, moi, ce n'est pas la France que je veux. On propose un tout autre modèle avec un programme qui est là que je vais remettre à M. Pilato avant de partir et qui, je l'espère, vous convaincra très largement dimanche. M. Pilato, c'est à vous. Une minute. Alors, on a effectivement un vrai choix de société à faire. C'est Macron 50+, stop ou encore non-stop. Vous avez 500 personnes qui sont en deuxième tour qui portent le programme de la NUPES. vous pouvez, par une forte mobilisation, permettre qu'il y ait une cohabitation. Ce n'est pas le flou. Ce n'est pas n'importe quoi. Je rappelle que M. Jospin a fait les 35 heures de gauche, des mesures de gauche, sous Chirac, qui était de droite. Donc, au contraire, il faut des contre-pouvoirs à M. Macron, qui gouverne avec 5 personnes dans son conseil de défense et qui vous ignore totalement, M. Meignet. Il vous a oublié. oublié. Et donc, nous, on veut remettre le Parlement pour la décision parce que ce sont les représentants du peuple. Et ce Parlement, je veux en faire partie et je demande aux Charentaises, aux Charentais de la première circonscription, non seulement de vous éliminer, mais de voter pour un projet. Parce que nous, on est pour quelque chose et pas contre. Non, non, mais allez-y, termine, termine. Ah bon, pardon, je croyais que c'était le dongue. Non, non, non. Donc, on veut que les gens votent pour un projet de 650 mesures cohérent et non pas contre quelqu'un. M. Macron l'a vu à l'oeuvre, on n'en a plus besoin. Vous voulez m'éliminer, ça s'appelle les prêts. Les riches nous coûtent trop cher. Vous parliez effectivement de la sécurité de la police. La police détient la force légitime. On est bien d'accord. et il arrive que dans le cadre de cette force légitime, elle soit obligée de tuer. Ça, ce sont les institutions. Quant à la légitimité, c'est certainement aux enquêteurs et aux juges de dire si c'est légitime. On ne va pas relancer le débat maintenant. C'est la fin. Merci à vous deux d'avoir accepté de débattre ce matin. Merci. Merci aussi à vous qui nous avez suivis sur le site de Charente Libre. Rendez-vous demain à la même heure pour le débat de la deuxième circonscription qui opposera Sandra Marceau la députée sortante à Marceau-Rapace, le candidat du Rassemblement national. Bonne journée à tout le monde. Au revoir. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada